Donc maintenant on va donner pour la zone 3, désolé pour la vidéo précédente, elle s'est arrêtée tout seul parce que le stockage est saturé. Donc on a, pour la zone 3, il suffit juste de donner la somme des charges à l'intérieur de ce cylindre 3, cette surface de gosse. Les charges à l'intérieur sont tout simplement ces charges-là de densité σP1 et ces autres charges de densité σP2. Pour σP1, le rayon prend R1, donc on va avoir 2πR1 σP1, on va ajouter 2πR2 σP2. Ici déjà, pour cette somme des charges, ça va donner 0 parce que tout simplement, si je calcule R1 σP1, ça va donner 1 sur εr-1 multiplié par λ sur 2π. Et si je calcule R2 σP2, ça va me donner 1-1 sur εr λ sur 2π. Donc cette somme, vous voyez que si je fais ça plus ça, en multipliant par 2π, 2π, ce 2π va disparaître. En faisant la somme, ça va donner 0, ce qui implique la somme des charges à l'intérieur, donc de polarisation bien entendu, est égale à 0, à l'intérieur du cylindre 3. Et par conséquent, ça implique que επ3, il est égal à tout simplement 0, donc on trouve, c'est similaire à l'expression qu'on a déjà trouvée en utilisant l'autre méthode. Donc maintenant, on va voir, après on va voir, je veux dire, la cinquième question. Montrez que l'énergie électrostatique WP par unité de longueur nécessaire pour polariser le diélectrique est donnée par... Sous-titrage Société Radio-Canada